Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie du haul Primark destiné à la beauté et j'ai aussi trois produits de chez NYX puisque c'est dans la même galerie je suis allée vite fait faire un tour pour voir un petit peu ce qu'il y avait surtout collection de Noël et tout ça, bon j'ai pas craqué pour le calendrier de l'avant ni quoi que ce soit mais on va commencer tout de suite avec NYX comme ça je vous fais Primark juste après donc en fait j'ai craqué pour les deux palettes en fait, les foil play ce sont des palettes qui sont à 14,90€ je me suis pas pris les glitter gold parce que je trouve que 39€ une palette de glitter c'est juste absolument aberrant, c'est absolument pas possible ouais elle est 40 balles, si mes souvenirs sont bons, elle est à ce prix là donc là en fait j'ai pris les deux, j'ai pris la Limit Love je vais vous faire les swatchs, donc les swatchs sont les six premiers que vous trouvez ici ce sont des toppers, donc voilà à part le bleu qui est hyper pigmenté, qui peut se porter en l'état ce sont des toppers, les foils, voilà et la deuxième, c'est la Magnetic Pool et ce sont les six qui se trouvent ici voilà donc très très joli, toujours des toppers, il faut les agrémenter c'est des magnétiques, enfin c'est des foils tout simplement alors je suis un petit peu déçue de la pigmentation comme ça faudrait voir sur l'œil ou avec du Fix Plus ce que ça donne je verrai quand même bien il y en a un qui est quand même beaucoup plus neutre que l'autre enfin neutre, je dirais même pas ça mais plus topper que l'autre là encore, il y a vraiment le pigment qui ressort là je trouve pas trop donc je verrai bien de toute façon, il faut que je teste, que je joue avec pour vous en donner un avis parce que là comme ça, en swatch, c'est jamais on sait jamais, voilà ça rend jamais pareil au pinceau qu'au doigt et en swatch, ça rend jamais pareil que sur l'œil et ensuite, je me suis pris un kit qu'ils ont fait moins cher pour Noël il était à 9,90 il y a le mascara Worthy Hype et le Always Keeping It Tight Eyeliner voilà donc je sais pas si c'est le vrai eyeliner ou si c'est le col néanmoins, le kit, je l'ai trouvé pas cher du coup, j'ai craqué dessus et puis de toute façon, je voulais le tester le Worthy Hype parce que tout le monde en parle donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait je poursuis maintenant avec mes achats de chez Primark la première chose, c'est que je me suis pris des pads en dessous les yeux parce que j'ai eu la mésaventure avec Tarte d'avoir des chutes, marzettes même le tape que je mets d'habitude pour dépanner là, c'est pas assez enfin, j'en avais vraiment jusque là donc là, je me suis prémunie contre le danger et en plus, ils étaient qu'à 1,50€ donc plutôt pas mal maintenant, on va passer à tout ce qui est palettes parce que oui, il y en a donc c'était les palettes à 3,50€ je regarde si, non, celles-là, elles sont à 4€ je regarde un petit peu les prix de telle sorte à vous les faire en ordre chronologique ouais, parce que je suis comme ça donc, palette à 3,50€, il y en a deux c'est les simili de Huda Beauty alors ce que je n'aime pas chez Primark c'est les copies conformes donc j'ai pris celles qui ne ressemblaient pas à Huda Beauty en fait donc celle-ci, c'est la Gold Lust voilà je vais vous faire quelques swatchs pour voir ils sont pas trop, trop poudreux, ça va ils sont quand même assez pigmentés ouais, ils sont quand même pas mal pigmentés et je trouve ces couleurs très très jolies ils sont un petit peu poudreux mais ça va le faire, je pense je suis moins déçue par ce type de phare que par certains où tu mets une blinde dedans et en fait, c'est poudreux c'est une horreur, t'arrives à rien en faire c'est une catastrophe et en plus, t'as payé ça à 60 balles donc là, non pour 3,50€, il ne faut quand même pas en vouloir des masses ensuite, je me suis pris, pour le même prix la rose suède et les soies, tu vois vraiment, c'est pigmenté là, vous ne pourrez pas dire que ce n'est pas pigmenté du tout franchement je pense que, en plus, il y a un joli métallique là je pense qu'il y a moyen de tirer bon parti de cette palette celui-ci aussi est métallisé franchement, ils sont très jolis ils ne payent pas de mine ils ne sont pas chers mais je vais tester et je vous en dirai des nouvelles parce qu'en toute honnêteté pourquoi pas investir quand vous n'avez pas les moyens juste investir là-dedans et pourquoi pas ça fait vraiment le job maintenant, je me suis pris pour 4€ pièce deux palettes de la collab avec Jenna Frums je ne connais pas ou Frums I don't know ça a l'air d'être une anglaise c'est vegan et là, vous avez donc un blush, un highlighter sur celle-ci et un highlighter et un... je ne sais pas ça doit être un highlighter et un... un bronzer, pardon et un highlighter mais par contre l'highlighter me paraît hyper foncé pour ma carnation donc je ne sais pas si ça marchera néanmoins, je l'ai trouvé très joli donc je les ai pris maintenant, je passe à une palette qui coûtait 5€ et c'est la Léopard Lux et là, autant vous dire que là, ce qui m'a fait passer le pas c'est ce vert et ce orange juste sublime dans le pan et ils sont là donc le verre est là mon dieu qu'il est beau alors je ne sais pas si vous verrez correctement mais le verre est juste sublime c'est... je l'ai pris pour ce verre-là en fait je dis ce verre-là vaut minimum 5€ il vaut bien les 5€ qu'on lui donne après c'est hyper pigmenté vous pouvez tirer parti de cette palette sans problème mais alors le verre est juste sublissime quoi c'est juste une pure bombe vraiment cette petite palette voilà et donc j'ai mis tous les tous les blisters à la poubelle mais ce verre-là de cette palette Léopard là mon dieu qu'elle est belle et pour la dernière qui est la collab avec Jenna Frums toujours à 10€ je me suis pris du coup juste pour ces teintes-là cette palette et je me suis amusée à faire les swatchs au pinceau au début puis les 3 derniers mat comme d'habitude je fais les swatchs virgule donc les mat ici comme vous voyez ils sont hyper pigmentés mais ils sont hyper poudreux au pinceau il faut y aller plusieurs fois dans le pan c'est hyper poudreux mais alors cette couleur verte pareil elle est sublissime vraiment vraiment très très jolie donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ce qui vous a plu ou des plus me mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis pour l'heure il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie que la vie est belle en rose et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous mes amours ciao ciao ciao